Yo 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 ! Donc nouvelle vidéo. Donc là on va faire une vidéo un peu plus sur comment augmenter en fait vos regards sur BENDMS. Alors donc on va un peu expliquer déjà le contexte. Donc j'avais fait une première vidéo générale, j'étais je ne sais plus combien, ARC, mais en jouant j'en ai un peu plus appris en regardant le CDV, après anglophone donc c'est pour ça qu'on va dire c'est que je reprends mais surtout on va dire c'est un peu de la traduction aussi. Comment améliorer vos dégâts ? Alors déjà première astuce, il faut savoir que dans vos équipes là vous avez en fait une résonance élémentaire. Donc suivant ce que vous voulez faire, ah regardez, regardez, ça peut être pas mal en fait. Par exemple regardez, augmente l'attaque de 25%, ça peut être pas mal en fait. Par exemple attaque ce serait plus avoir de type feu pour augmenter l'attaque. Mais nous, moi ce que je veux vraiment dire, c'est augmenter l'attaque d'un personnage par exemple. Donc on regarde ce personnage, on prend une taille, là on est à 674 de mage. Nous on veut plus, comment on va faire ? Donc là ça va être une vidéo théorique et très rapide surtout parce qu'en fait je n'ai pas des objets requis, je ne joue pas assez on va le dire pour du coup, pour rush les objets. Mais je vais vous dire la strat, je vous jure qu'elle marche parce que je l'ai vu en vidéo en fait. Et donc voilà. Donc déjà, ce qui est important c'est aussi de connaître les résonances élémentaires mais pas de latim mais des combos en fait. C'est à dire, deux secondes. Je regarde juste un truc pour ne pas vous dire de conneries justement. Je vais essayer d'une autre chose pour chercher justement moi. Je vais essayer de connaître ma retinue pendant ma absence impromptue. Non c'est l'élémentaire. Ok. Si je peux vous montrer. Ok. Ok donc voilà normal vous voyez. Donc là c'est les combos élémentaires. Donc ce qui peut être pas mal à faire. Et en fait ce qui est pas mal c'est que crio et feu voilà crio et feu attaque. On fait une fois plus de dommages. Donc c'est énorme en fait. On fait un variant de 5 de dommages. Si c'est le crio en fait qui est mis par-dessus. Alors que là ça va être inverse. Si c'est le crio qui est mis en premier puis le feu ça va faire un fois 2 de dommages de pyro. Donc ça c'est pas mal. Donc regardez en fait. Bah mettez sur pause prenez un screen et regardez. Donc moi en fait ce que je fais moi je fais plutôt ça. Donc en gros moi ce que je fais. Donc euh. On va revenir sur euh. Sur mon euh. Sur le jeu. Ok. Donc moi ce que je fais. Euh. Je mets d'abord Barbara. Donc je commence. Ah mince. Est-ce que je l'avais vu ? Ok non j'ai déjà eu pas la bonne. Donc euh. Donc euh. Donc il faut savoir que euh. Ce personnage. Qui est normalement un DPS. Je viens de l'avoir très récemment. Donc je l'utilise pas encore comme DPS. Donc comme vous avez vu. Le crio. Hop on fait ça. Pousse ça. Ça fait très mal. Ça fait x2. Ça double ses dégâts L. Donc euh. Moi ce que je fais c'est ça. En gros je mets de l'eau. Et comme ça l'ennemi. A de l'eau. Ensuite. Il faut savoir que l'électricité sur l'eau. Ça fait énormément de dégâts. Ensuite je viens geler. Parce que quand on gèle. Avec justement ça. Ça va faire des dégâts sur la durée. En plus. Donc en fait. L'eau plus électricité. Ça fait des dégâts sur la durée. Mais. L'électricité sur gel. Ça fait une super conduction. Ça fait vraiment beaucoup plus de dégâts sur la durée. Et donc. Si on rajoute ça. Ça nous fait donc. Nos attaques x2. Nos tirons. Ce qui fait un énorme combo. Et donc. C'est pour ça que je sais pas. Si vous avez regardé. Des anciennes vidéos. Des fois j'arrive à tuer des boss très rapidement. En faisant des combos élémentaires. Alors que. Mes personnages ne font pas énormément de dégâts que ça. Déjà. Premier point. Les combos élémentaires. Maintenant. Deuxième point. Ce qui va être intéressant. C'est comment augmenter. Vos DPS. Sur un personnage. Donc. Je vous conseille. Sur vos mains. DPS. Il faut savoir que chaque. Personnage. A un rôle. Elle. Par exemple. C'est pas du tout DPS. C'est une healer. L'un des meilleurs healers du jeu. Elle. Au début. J'utilisais comme DPS. Mais en fait. Je me suis rendu compte. Au fil du temps. Faudrait. Faut pas l'utiliser. En tant que DPS. C'est dommage. Mais c'est une. Une healer. Une healer DPS. Ce qui fait mal. Mais quand même. Une healer. Alors. Pourquoi je dis ça. En fait. C'est une healer. Pas pareil que Barbara. Parce qu'en fait. Barbara. Elle. 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 En fait. Elle. Elle. Huile. Par rapport. Aux dégâts. Que ça. C'est ultra bien. Plus on va faire des dégâts. Plus on va être healer. C'est ça que je trouve vraiment super. Ensuite. Là. Moi. Mon main DPS. Ce que je vous conseille. C'est de faire Fischl. Parce que Fischl. C'est vraiment trop fort. C'est une support. Mais qui fait. Enormément. De DPS. Si vous avez pas vraiment. de vrais main dps là maintenant j'ai Xiangling, normalement je dois l'utiliser comme main dps mais comme je vous dis je l'ai vu très récemment donc je l'améliore petit à petit on va voir pour le main dps donc ensuite maintenant deuxième petit tips c'est par rapport au set en fait chaque personnage a un set qui a été fait durant la bêta c'est vraiment les meilleurs sets pour justement le personnage donc je vous conseille de le faire, le problème c'est qu'en fait pour avoir justement les artefacts et les armes c'est que la plupart du temps les armes ça se trouve au gacha donc vous avez de la chance oui ou non mais pour les sets la plupart du temps en fait il faut avoir un niveau du monde qui est assez élevé et surtout en fait ça se trouve dans les donjons et les donjons aussi on regarde bien bah il faut être non non ça c'est pas un vrai donjon voilà ça c'est un donjon stuff bah il faut être niveau 35 par exemple il faut être niveau 30 donc quand si vous êtes comme moi après le niveau 25 voilà bah c'est un peu compliqué pour vous faire vos sets et il y a une artillard une alternative justement donc par exemple on prend le cas de Fischl Fischl vraiment très fort l'un des meilleurs DPS du jeu donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'il faut aller dans les artefacts on va améliorer nos artefacts comme j'avais dit dans mes mais en fait on va plus améliorer violet principalement mais on va voir par rapport à ce qu'il y a ici justement et là maintenant c'était l'erreur que j'avais faite dans la première vidéo à vous dire ouais améliorer vos artefacts c'est qu'en fait il faut améliorer quand il y a écrit ici en haut attaque donc la fleur ça va être obligatoirement PV donc ça vous ne pouvez rien y faire donc là moi je vous conseille pour elle pour faire environ 1000 de dégâts là je suis là je suis qu'à 533 de dégâts c'est vraiment très très peu très très peu avec ce qu'on peut faire justement là je vous dis la strat on peut aller jusqu'à 1000 de dégâts sûr avec la strat ce qu'il faut c'est que donc la fleur là on s'en fout le 7 qu'il faut avoir c'est arme martial et berserker qu'est-ce que vous allez faire dans le premier vous allez prendre PV on s'en fout mais ce qui est intéressant c'est des bonus à prendre le bonus à prendre avec Fischl c'est 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 le truc élémentaire voilà c'est ça c'est maîtrise élémentaire donc maîtrise élémentaire avec attaque en pourcentage ou en nombre c'est les meilleurs c'est ce qu'il faut avoir dans dans votre artefact donc la première c'est une fleur vous prenez n'importe laquelle parce que c'est toujours ce sera toujours PV mais ce qu'il faut avoir pour Fischl c'est maîtrise élémentaire et attaque maintenant ce que je vais changer par rapport à ce que j'avais dit dans le guide c'est que il vaut mieux avoir un artefact bleu maxé au max ayant les bons bonus et donc ici les bons trucs donc la PV on peut pas changer mais ayant les bons le bon le bon truc que un truc comme ça voilà violet qui a le mauvais truc avec des mauvais bonus mais vraiment donc là la plume obligatoirement attaque donc ça c'est cool donc vous prenez attaque il faut essayer donc ici dans les bonus par exemple là c'est pas ouf c'est défense PV défense non c'est pas ouf il vaut mieux avoir de l'attaque du DGT truc maîtrise élémentaire encore mieux avec attaque en pourcentage vraiment ça va ça va vraiment augmenter drastiquement ces dégâts même j'ai envie de tester là vite fait un build pour voir ensuite sablier sablier là voilà GDF non il faut pas il faut attaque il faut attaque que ce soit en pourcentage ou en nombre déjà en fait d'abord l'artefact il faut vous donner en priorité ici là ce bonus avant les bonus là ce bonus là il doit être attaque mais vraiment donc celui là attaque sûr et celui là aussi attaque donc là vraiment attaque là ici encore une fois je l'ai mis sur Kiki j'avais bonus DGT en fait c'est pour ça que je faisais pas beaucoup de dégâts il faut vraiment attaque donc quand vous avez attaque ça va augmenter mais vraiment drastiquement quand vous allez augmenter donc vaut mieux avoir un truc bleu voilà par exemple là c'est PV PV c'est de la merde voilà attaque là c'est mieux justement on va tester ça on va voir vite fait donc là je fais 500 533 dégâts on va aller tester vite fait sur un mob si j'en trouve 20 alors là j'en trouve quelques ok là bas ok on va tester ça vite fait voilà 100 100 300 ok on tourne autour de ces eaux là ok on s'éloigne un peu oh non j'ai pris la fleur qui le mob qui va me poursuivre agent 4 on va voir si je peux me lire mais ouais c'est bon j'ai amélioré un peu les artefacts parce que justement j'ai pas assis en fait j'ai pas assis justement comme je veux dire je suis en combat j'ai amélioré une fois pour vous montrer si ça marche et vraiment j'ai vu je l'ai vu c'est vraiment très puissant très puissant mais ça faut mettre que pour les dps ça sert à rien de mettre par exemple sur votre healer des artefacts montés attaque non donc là hop on prend l'artefact par exemple là je prends ça donc là on est sur un truc violé quand même on est quand même pas mal maîtrise et l'ambulant pas mal et on va remplacer par ça et on va renforcer donc là déjà on a une attaque plus 12% ce qui est énorme hop on va monter aussi j'ai vu la coupe la coupe qui est aussi attaque et qui est aussi maîtrise élémentaire donc ça c'est vraiment pas mal et là j'avais rien de trop particulier là on était sur attaque là on était sur j'ai envie de tester hop j'ai envie de tester ça en fait parce que là on a justement comme j'ai dit une maîtrise élémentaire à l'attaque on va faire ça et ça ce serait cool d'avoir j'ai une quoi ? j'ai une prune martiale parce que là si j'enlève si j'enlève j'en ai une j'en ai deux oh ok bon là j'en ai un j'en ai trois ok donc celle-là je peux pas vraiment la changer ok donc là on est déjà à 619 on est passé de 500 à 600 donc imaginez-vous donc là je sais vraiment pas ce que j'ai je vous dis j'ai vraiment pas fait c'est une meilleure mais j'en ai une en particulier qui restera 6% bon je pense que c'est la c'est une meilleure mais je pourrais même l'augmenter comme on peut voir plus d'infos donc là je suis à 300 de plus j'ai plus de vie mais la vie c'est pas très important parce que nous tout ce qu'on veut c'est de l'attaque la puissance de l'énergie élémentaire que vous aussi proportionnelle à un gros donc là vous voyez en fait elle est vraiment sur la maîtrise élémentaire ça ça va être 16 heures voilà minus de soins donc vraiment c'est les taux de critique qu'il faut jouer donc là on est à plus 300 alors qu'avant on était à plus 200 et en fait si vous avez toutes donc tout votre set en attaque donc vraiment tout ça sauf la première la fleur qui est qui est PV c'est obligatoire ça on peut pas changer ce que vous savez faire mais il y a à mon niveau donc par contre il faut trouver ça ce qui est ce qui est contraignant c'est qu'il faut trouver euh des artefacts donc là on fait on fait déjà du 1000 du 300 200 200 alors que tout à l'heure on ne disait pas du tout ça voilà juste en améliorant quelques artefacts donc je vous ai montré brièvement parce que comme je vous ai dit j'ai pas ben j'ai pas justement les artefacts qu'il faut mais comme je l'ai dit un artefact ayant le bon trait donc attaque ici là là vous voyez c'est def PV ça c'est merdique mais le problème c'est que ouais voilà là il me faudrait un deuxième set martial une deuxième plume martial mais j'ai pas en enfin j'ai pas des bons traits en fait là j'aurais bien voulu avoir ça plume de l'instructeur mais si j'enlève je perd mon artiste martial justement et là on est en def donc voilà donc artefact attaque un artefact bleu qui a attaque plus les bons les bons bonus par exemple concernant Fitchel donc avoir des bonus telle telle attaque en pourcentage plus attaque en nombre et en plus maîtrise alimentaire ça c'est vraiment le perfect vous prenez donc améliorer un artefact bleu c'est mieux qu'avoir un violet qui a pas les bons bonus voilà donc comme vous avez pu voir j'ai amélioré deux artefacts un violet un bleu j'ai justement modifié par rapport à un violet et comme vous avez pu le voir vraiment énormément de dégâts par rapport à tout à l'heure donc ça vous faites vraiment ça pour tous vos main dps vous allez voir je sais pas quel niveau et je crois Fitchel avec son set et tout ce que je vous dis justement quand vous faites votre set justement faites attaque et maîtrise élémentaire donc attaque que ce soit en pourcentage ou en moins vous allez voir mais vous allez faire je crois je crois j'ai vu Diluc avec des bons artefacts qui pouvaient monter jusqu'à 1500 de dégâts là avec ce que je vous dis je pense en vrai 1000 c'est atteignable donc avec du berzin qui est qui est marmortial mais vraiment si vous faites déjà du 800 c'est juste énorme c'est juste énorme là ce que vous avez vu je vais regarder des fois mes avec en fait en faisant combo élémentaire de tous mes persos plus justement les dégâts par exemple par rapport à Fischl ce qu'elle faisait ça fait vraiment mal donc c'était le petit la petite strat pour remonter vos dégâts merci